Au moment où Lazare sort du tombeau, on ne sait rien des retrouvailles de Lazare avec sa famille. En revanche, on apprend que les chefs religieux tiennent un conseil pour mettre à mort Jésus. Étrange. Je dirais même plus, doublement étrange. C'est comme s'il y avait un échange entre les deux destins, celui de Lazare et celui de Jésus. On dirait que le passage de la mort à la vie pour Lazare déclenche par une sorte d'obscur automatisme le passage de la vie à la mort pour Jésus. Ou encore, si l'on prend le chemin en sens inverse, c'est comme si le passage de la vie à la mort de Jésus permettait par anticipation le passage de la mort à la vie pour Lazare. Étrange. Étrange aussi qu'il n'y ait pas de récit des retrouvailles de Lazare avec les siens. Dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Mais que s'est-il donc passé pour le frère et les sœurs de Bétanie ? L'histoire ne le dit pas. Cette absence de suite dans le récit provoque un vide tel que des lecteurs, des croyants et même des lecteurs agnostiques, ont éprouvé le besoin d'imaginer une suite. Tenez, par exemple, en 1894, l'écrivain agnostique Émile Zola publie un drame lyrique intitulé Lazare, justement. Dans ce récit fictif, le rescapé de la mort retrouve sa mère, sa femme, son fils et cet ami, Jésus, qui l'a ramené à la vie. Seulement voilà, Émile Zola joue la provocation. Dans ce drame lyrique, Lazare n'est pas le bénéficiaire d'un miracle, bien au contraire. Il est présenté comme la victime de ce miracle. Celui que Jésus a ramené à la vie n'est pas content de son sort. Il reproche carrément à Jésus de l'avoir tiré d'une mort vécue par lui comme une grande douceur. Dans ce drame lyrique de Zola, Lazare parvient à convaincre ses proches de le laisser aller, et puis demande à Jésus un second miracle, le bon, le renvoyer dans son tombeau pour le plonger à nouveau dans le sommeil de la mort. Alors Jésus accède au vœu du défunt malencontreusement dérangé dans son sommeil éternel. R.I.P. Recuiasquet in pace. Ce Lazare-là, celui d'Émile Zola, est une provocation à la foi chrétienne, bien sûr. C'est même une contre-lecture du récit. Mais cette contre-lecture a le grand mérite de nous interroger en profondeur sur le sens du signe offert par Jésus, qui n'est pas un miracle au sens du sensationnel ou du surnaturel, mais bien un signe de quelque chose de plus profond et de plus vrai sur le plan de la foi. La contre-lecture de Zola a donc le grand mérite de nous interroger en profondeur sur le sens du signe offert par Jésus. La question qui s'en dégage de son Lazare est justement la question que l'Évangile nous demande de nous poser. Dieu est-il venu en Jésus-Christ simplement ajouter des années à notre vie ou bien est-il venu ajouter de la vie à nos années ? Je crois profondément que l'accent évangélique est placé sur le second membre de l'alternative. En Christ, Dieu ne nous donne pas une sorte de bonus de nombre d'années, mais il nous offre un grand plus en qualité de vie. Cette manière-là de voir les choses me conduit à prier, même si je peux bien souhaiter vivre longtemps comme tout le monde. Seigneur, je ne te demande pas tant d'ajouter des années à ma vie que d'ajouter de la vie à mes années. Amen. Amen.